Musique Bienvenue à Cardio-Onco 2024, je suis Jennifer Cotella, cardiologue à Marseille et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le président du groupe de cardio-oncologie, Joachim Alexandre, cardiologue à Caen. Et nous allons parler des syncopes sous IBTK, comment faire ? Première question, les IBTK, qu'est-ce que c'est ? Les IBTK sont arrivés il y a déjà quelques années dans le paysage hématologique et ce sont des traitements qu'on appelle des inhibiteurs de kinase pour traiter des hémopathies malignes, en particulier les leucémies, l'infoïde chronique et ces patients vont le plus souvent prendre ces traitements pendant plusieurs années. Plusieurs années de traitement, des effets indésirables cardiovasculaires ? Oui, tout à fait, on commence déjà à pas mal les connaître finalement côté cardiologie puisque ça donne avant tout de la fibrillation auriculaire et de l'hypertension artérielle mais ce ne sont pas les seuls effets indésirables cardiovasculaires associés à ces médicaments. Donc effectivement, syncope possible, donc syncope sous IBTK, à quoi faut-il penser ? Alors effectivement, il faut y penser, donc tout patient qui parle d'un malaise avec perte de connaissance avec une sémiologie qui est compatible avec une syncope, il faut que le cardiologue et le plus souvent l'hématologue qui sera en première ligne évoquent une éthiologie cardiovasculaire qui est en fait des troubles du rythme ventriculaire. D'accord, donc troubles du rythme ventriculaire, quel type de troubles du rythme ventriculaire ? Ce sont des torsades de pointe, mais des torsades de pointe très particulières puisque ce ne sont pas les torsades de pointe habituelles associées à un allongement du QT puisque là-là le QT reste normal, voire même est raccourci. Donc très différent de ce que l'on connaît. Est-ce que c'est fréquent, c'est grave ? Alors heureusement, ce n'est pas fréquent. Difficile à estimer l'incidence puisqu'il n'y a pas de surveillance systématique cardiologique dans ces essais en hématologie. On pense que c'est 1 à 2% des patients qui peuvent présenter ces événements et le problème c'est que la sanction peut être ni plus ni moins que la mort subite. Ce qui est quand même considérable. Tout à fait. Donc syncope chez un patient qui prend des IBTK, il faut penser aux troubles du rythme ventriculaire. Quelle sera la marche à suivre ? Dès que le diagnostic est évoqué, il faut se donner tous les moyens de documenter un éventuel trouble du rythme. Donc on va commencer par une stratégie classique non invasive, bien sûr en électrocardiogramme mais qui a peu de chances de trouver quelque chose. Et on va le plus souvent faire des holtères ECG le plus long possible, idéalement continu. Et si on n'a toujours pas de diagnostic, et à fortiori si les syncopes sont récidivantes, il va falloir envisager des stratégies plus invasives type holtères implantables. Et pendant ce temps-ci, est-ce qu'on peut garder ou est-ce qu'il faut suspendre le traitement incriminé ? Je pense qu'il faut suspendre le traitement puisqu'à partir du moment où on évoque un trouble du rythme ventriculaire, le risque c'est la mort subite. Donc il faut bien sûr discuter avec l'hématologue référent mais probablement il faudra suspendre le traitement le temps de faire le bilan en essayant de faire le bilan le plus rapidement possible. Donc les IBTK prescrits dans la leucémie l'infoïde chronique, on le sait, ça donne de l'hypertension, de la fibrillation atriale, mais penser aux possibles troubles du rythme ventriculaire, torsades de pointe sans allongement du QT, vouloir le documenter à tout prix, ne pas prendre le risque d'une mort subite et suspendre si jamais on y pense. J'ai tout résumé ? C'est exactement ça. Merci beaucoup Joachim. Merci. Merci.